Bonjour YouTube, comment ça va ? L'été est là et avant qu'iOS 16 ne sorte à la rentrée, on aura largement le temps d'en reparler sur des astuces également d'iOS 16 et de toutes les nouveautés. Aujourd'hui, on va parler de 7 astuces concernant un produit qui est déjà en vente, à savoir les iPhone 13 par exemple. Mais bien entendu, toutes ces nouveautés sont disponibles via iOS 15, qui est aussi compatible sur d'autres iPhones et pas uniquement les iPhone 13. On ne perd pas plus de temps et on rentre directement dans le vif du sujet avec l'astuce numéro 1. Peut-être que vous le savez ou non, mais il y a quelques années de cela, Apple a racheté Shazam. Vous savez, c'est la petite application qui nous permet de pouvoir, en appuyant sur un bouton et donner l'accès à l'application pour écouter ce qui se passe et donc reconnaître un son, une musique et pouvoir l'écouter directement. Ça marche ultra bien. Donc Apple a racheté Shazam et en fait l'a embarqué à l'intérieur de l'iPhone, que ce soit via Siri. Il vous suffit de lui demander quelle musique c'est et il va vous dire quelle musique c'est. Mais sinon, il y a un petit raccourci qui est cette fois-ci dans le centre de contrôle. Donc on va dans les réglages, on va dans le centre de contrôle, on descend tout en bas et on a le petit reconnaissance des morceaux. Et puis ensuite, une fois qu'on va dans le centre de contrôle, on appuie juste sur ce petit bouton et en temps réel, eh bien ça va écouter ce qui se passe autour de soi, les musiques, et on aura l'information sur son écran. C'est vachement pratique. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et finalement je l'utilise tout le temps. Deuxième astuce. On le sait, avec iOS 15, la barre de recherche dans Safari est descendue en bas. C'est-à-dire qu'avant, il fallait monter en haut pour taper l'URL. Désormais c'est en bas. Peut-être que vous n'avez jamais réussi à vous familiariser avec cette barre de recherche qui est en bas. Eh bien en appuyant sur les double A, on peut afficher la barre d'adresse en haut et donc retrouver l'ancienne interface. Ça c'est si jamais vous n'aimez pas la nouveauté. Par contre, il y a quelque chose de très très cool, c'est que sur Safari, si vous cliquez avec deux doigts sur un lien par exemple, vous allez l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et pas du tout dans l'onglet actuel. Très pratique pour éviter tout le temps de perdre des pages actuelles. Et donc d'ouvrir un nouvel onglet, ça marche toujours très très bien. Et ça c'est un petit geste très sympa, les deux petits doigts. Et enfin bien entendu, peut-être que vous la connaissiez ou pas, ça marche à la fois sur Safari mais aussi sur toutes les applications. Pour remonter tout en haut, il vous suffit d'appuyer sur l'heure et vous allez automatiquement remonter tout en haut. Et si à l'inverse, vous êtes tout en haut de la page et que vous souhaitez aller tout en bas, alors il n'y a pas d'astuce pour aller tout en bas en appuyant directement en bas. Par contre, si vous prenez la petite barre défilante à droite et que vous restez appuyé dessus, vous allez pouvoir slider directement et aller tout en bas. Ça c'est quand même vachement pratique, c'est comme sur un ordinateur. Troisième astuce. Oui je sais, j'en donne beaucoup à chaque fois dans une astuce. Ça c'est pour moi, c'est cadeau. Est-ce que vous savez que Siri, oui encore et toujours Siri, va nous permettre de pouvoir par exemple prendre une capture d'écran, prendre une vidéo ou prendre une photo et directement l'envoyer à quelqu'un ? Par exemple, vous êtes sur un site et vous pouvez demander à Siri d'envoyer ce URL de site internet à votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre ami. Vous voulez faire une capture d'écran ? C'est pareil, c'est possible. Vous écoutez une musique, c'est pareil. Vous dites à Siri d'envoyer cette musique à telle personne et s'enverser à cette musique à telle personne. Ça marche très bien et ça permet parfois de gagner du temps que de faire la capture d'écran, d'enlever en bas à gauche, de retourner dans les messages, de trouver le destinataire, d'aller dans les photos, sélectionner, etc. Je ne vais pas vous faire la manipulation, vous la connaissez, mais voilà, la petite astuce avec Siri que malheureusement on utilise je trouve que très peu souvent peut largement faire le job. Quatrième astuce. Dans les réglages, vous avez la possibilité de mettre l'interface en gras parce que peut-être que vous aimez quand c'est un peu fin comme ici, mais vous avez quand même aussi la possibilité de mettre tout en gras. Pour ce faire, il suffit d'aller dans réglages, dans général, dans affichage et ensuite il y a la petite partie texte en gras et vous avez justement votre texte en gras. Texte en gras que vous allez également retrouver dans toutes les applications musique, météo, réglages. C'est très sympa, ça fait un peu plus récent comme interface et en même temps quand on voit iOS 16 ce que ça va te proposer avec l'heure qui peut s'afficher en beaucoup plus gras, ça peut être une petite touche à l'OS 16 tout ça. Et également vous allez avoir la possibilité et ça peut-être que vous le connaissiez parce que c'est quand même une vieille astuce mais je crois que je vous ne l'avais jamais donné, c'est de pouvoir remplacer du texte quand vous écrivez via des petits raccourcis de texte. Pour ce faire, vous allez dans les réglages, dans général, dans clavier et là vous appuyez sur remplacement. Et ça, ça vous permet de quoi ? Ça vous permet par exemple de créer des petits diminutifs, par exemple DSL pour écrire désolé, J-R-V pour écrire j'arrive, O-M-W pour écrire on my way, bref, vous avez compris. Et ça honnêtement, c'est vachement pratique parce que ça vous fait gagner un temps fou, c'est un peu comme du T9 à l'époque sauf que là c'est dans les nouvelles générations. Il faut juste prendre le temps de bien le faire mais une fois que vous l'avez bien fait, vos messages vont être beaucoup plus rapides à écrire. Cinquième astuce, c'est un peu dans le même style mais cette fois-ci c'est dans l'application des messages. Vous ne le saviez peut-être pas mais vous avez la possibilité quand vous êtes dans votre application message que vous tournez votre iPhone sur le côté et bien de pouvoir en montrant le clavier d'avoir en bas à droite un petit logo manuscrit pour pouvoir écrire ou dessiner à la main des signatures, des dessins, je ne sais quoi d'autre. En tout cas, c'est uniquement disponible quand c'est en paysage sur n'importe quel des iPhones mais y compris des iPhone 13 Pro Max par exemple avec leur grand écran, c'est beaucoup plus pratique. Sixième astuce, le vibreur de son iPhone, on le sait quand on a un appel ou quand on a une notification, c'est toujours pareil. Mais en fait, on peut modifier ces vibreurs et même les créer et donc les personnaliser selon les personnes qui vont nous contacter. Pour ce faire, c'est pareil, on va dans les réglages ensuite on va dans son et vibrations ensuite on va dans l'onglet sonneries par exemple, on appuie dessus et tout en haut et bien on a vibration par défaut et si on clique dessus on va pouvoir changer par exemple la vibration. C'est difficile pour vous de le voir à distance via une vidéo une vibration qui est dans ma main mais vous avez tout en bas la possibilité de créer une vibration par exemple vous allez pouvoir faire la vibration de Star Wars ou d'Harry Potter en appuyant dessus. C'est très stylé en soi et vous allez comme ça pouvoir personnaliser toutes vos vibrations pour n'importe quelle chose que soit les sonneries des appels, les notifications des messages ou les notifications pourquoi pas d'application externe. Septième astuce quand on prend une photo avec son iPhone on le sait il y a de l'intelligence artificielle qui est prise par justement Siri en partie et qui va justement analyser ce qui se trouve dans votre photo que soit les êtres humains avec les visages vous allez les retrouver dans la partie visage mais aussi par exemple si c'est un chien, une fleur, un paysage qui a été détecté par l'intelligence artificielle vous allez avoir le petit i en bas à droite qui va être un peu brillant qui va justement vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur la photo en question. Par exemple si c'est le Mont-Saint-Michel avoir toutes les informations concernant le Mont-Saint-Michel si c'est une fleur particulière vous aurez toutes les informations concernant cette fleur particulière pareil pour un chien vous aurez sa race et en soit amusez-vous dans vos photos de voir justement si ce petit i apparaît en bas à droite ça veut dire que l'intelligence artificielle a calculé et a capté ce que c'était et vous allez peut-être être surpris de savoir plein de choses à propos de vos photos. Et enfin donc huitième et dernière astuce bonus oui vous le savez je n'oublie jamais celle-ci on a la possibilité dans l'application caméra on le sait de pouvoir scanner du texte de pouvoir scanner un QR code de pouvoir prendre des photos traductions instantanées on le sait Google Traduction le fait extrêmement bien et en temps réel ça je ne peux pas l'enlever à Google ils sont les maîtres en la matière de ce côté-là par contre Apple propose quand même quelque chose de sympathique c'est la possibilité par exemple vous avez un menu dans une langue étrangère de prendre une photo et ensuite de descendre et de traduire cette photo pour avoir justement le menu par exemple qui va être affiché ça marche très bien le seul point négatif comparé à Google Traduction c'est que ce n'est pas en remplacement de la photo en elle-même c'est du texte qui va s'ajouter à côté donc c'est parfois un peu plus compliqué pour vraiment savoir de quoi ça parle mais en soi si c'est un texte classique et pas un menu de restaurant par exemple ça fait largement le job et en fait c'est intégré dans la caméra de son iPhone donc oui la caméra ne permet pas que de prendre des photos ou des vidéos ça permet de faire beaucoup plus de choses et la retranscription et le calcul des textes est quand même vachement impressionnant donc voilà toutes ces petites astuces concernant l'iPhone 13 mais également iOS 15 à plus large de titre vous le savez j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos concernant des astuces sur les iPhones et même d'autres produits Apple ou Android vous avez une grosse playlist qui est disponible en description avec à mon avis plus d'une centaine d'astuces passez tous un très bel été si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas les commentaires sont là à la rentrée comptez sur moi pour faire le même type de vidéos concernant iOS 16 comme chaque année gros pouce bleu d'en avoir des pouces bleus prenez soin de vous à très vite bye bye